On est de retour pour une nouvelle vidéo après cette bombe lancée par le Paris Saint-Germain en privant Kylian Mbappé de la tournée au Japon. Officiellement, Kylian Mbappé fait partie de la liste des transferts des joueurs du Paris Saint-Germain. Officiellement, Kylian Mbappé est hors de l'effectif et est désormais dans le loft du Paris Saint-Germain. Le dialogue entre Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé est complètement rompu. Le dialogue entre les deux hommes ne s'établit que par courrier. Alors, des clubs saoudiens sont très intéressés par la venue de Kylian Mbappé pour une année de contrat afin qu'ils puissent jouer et rejoindre le Real Madrid pour l'été 2024. Mbappé souhaite rester en Europe mais le Paris Saint-Germain n'aurait pas de soucis à vendre le joueur en Arabie Saoudite. Alors, les dernières informations. Une source interne au Paris Saint-Germain nous dit que c'est presque du sabotage concernant le comportement de Kylian Mbappé. Il est en train de tuer son club et il renforce l'un de ses plus gros concurrents avec un possible transfert gratuit. Alors, Kylian Mbappé rejoint officiellement le groupe du loft au Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club sont convaincus que le joueur a conclu un accord avec le Real Madrid pour une arrivée gratuite à l'été 2024. Ce qui est considéré comme une trahison au sein du club. Donc, désormais, il fait partie du loft où tous les joueurs indésirables font partie. Il rejoint les Julian Raxler, les Leandro Paredes, les Wijnaldum. Donc, très clairement, c'est un coup de tonnerre. Quand Mbappé a dit que son but était de tout soulever lors de la cérémonie des trophées UNFP, j'étais quand même honnêtement très loin d'imaginer qu'il allait aussi vouloir soulever le club. Là, à l'heure où on parle, on ne va pas se mentir qu'il y a un Mbappé indéfendable. Alors, si Mbappé est prêt à rester et refuse de partir malgré cette situation, ça veut dire qu'il n'en a vraiment, très clairement, rien à faire du Paris Saint-Germain. Il est prêt à tout pour l'argent, ça c'est sûr et certain. Le sportif passe après le financier, alors qu'il nous avait prétexté le contraire. Il est prêt à mettre en danger le club en connaissance de cause. Là, très clairement, si Mbappé refuse de quitter le Paris Saint-Germain cet été pour que le PSG reçoive une indemnité de transfert, ou s'il refuse de prolonger, si Mbappé décide de partir librement du Paris Saint-Germain, c'est officiellement un ennemi du club. Il n'y a pas d'autre mot, très clairement. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a moyen que Mbappé soit transféré. On espère, parce que là, quand on dit que c'est presque du sabotage, c'est tout à fait du sabotage. Comme dit cette source interne concernant, il tue son club, ça c'est sûr et certain. Donc maintenant, il va falloir trouver une solution. Donc les dernières informations. Florentino Perez est prêt à passer à l'action. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, Perez a besoin d'un attaquant après le départ de Karim Benzema. Donc, maintenant, à savoir comment et à quel montant Mbappé peut être transféré. Mais maintenant, le problème, c'est que, est-ce que Paris peut très clairement convaincre Mbappé de partir ? Très clairement. Parce que là, je pense qu'une prolongation, même à 12 milliards d'euros, c'est impossible. Alors, lassé par les rumeurs incessantes autour de Kylian Mbappé, le Real Madrid préfère pour l'instant esquiver. Prendre son temps. La Maison-Blanche veut aussi éviter que ses supporters s'enflamment. D'où la mesure étonnante prise un petit peu. Donc, comme si on pouvait s'y attendre, la situation de Kylian Mbappé enchante la presse espagnole. Ils suivent avec la plus grande attention l'été de Kylian Mbappé. Il faut dire que le Français a lui-même animé l'actualité, avec l'envoi de cette lettre, il y a quelques semaines. Comme quoi, il ne prolongerait pas son contrat qui expire l'année prochaine. Remonter le Paris Saint-Germain, maintenant, le pouce vers la sortie officiellement. Et en cas de non-prolongation, Mbappé ne rejouera jamais avec le maillot parisien. Ça serait évidemment, très clairement, incroyable. Mais maintenant, c'est le scénario idéal pour le Real Madrid. Du côté de la Maison-Blanche, on préfère pour l'instant esquiver le sujet. Kylian Mbappé, vous pouvez continuer à parler de nos joueurs qui ne sont pas à Madrid. Moi, je veux vous parler du groupe de qualité que nous avons, a répondu l'entraîneur Carlo Ancelotti pendant la tournée estivale des Meringues aux Etats-Unis. Bellingham, Arda Guller, Franck Garcia, Brahim Diaz, on parle trop de joueurs qui ne sont pas chez nous. Ça ne me semble pas correct pour le Real Madrid avant d'éventuelles négociations pour le transfert de Kylian Mbappé. Ce n'est pas le moment de manquer de respect au Paris Saint-Germain d'après le Real. Alors, c'est sans doute la raison pour laquelle le club espagnol a pris une étonnante mesure sur son site officiel alors que les supporters peuvent floquer n'importe quel nom au moment de l'achat d'un maillot du Real Madrid en ligne. Une seule et unique inscription est désormais interdite, à savoir Mbappé. Désolé, notre système de personnalisation ne permet pas l'utilisation de ce nom, peuvent lire les supporters du Real Madrid qui tentent d'anticiper le possible transfert du Real Madrid. Alors, à l'heure où on parle, normalement, il y a une réunion prévue entre Nasser et Florentino Perez et l'émir du Qatar dans les prochains jours qui devraient se rencontrer. Maintenant, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont prêts à s'entendre sur un prix. Mais maintenant, il va falloir aussi que le Real Madrid y mette du sien, très clairement. Parce que, moi, je suis toujours sûr et certain que cette stratégie, depuis le début de Mbappé, c'est pour vraiment quitter le Paris Saint-Germain cet été. Voilà. Je pense que, voilà, le fait que Mbappé soit officiellement en vente, ça veut dire beaucoup de choses, je pense. Maintenant, il ne fait désormais aucun doute que la situation est complètement explosive et que Nasser Al-Relafi va tout tenter pour trouver une solution. Alors, forcer son départ si aucune amélioration, en ce sens, ne venait rapidement être trouvée. En tout cas, loin de ses coéquipiers, l'attaquant français sera clairement dos au mur et il peut constater la fermeté du Paris Saint-Germain et de ses dirigeants dans ce dossier. De son côté, le club parisien estime qu'il n'est pas nécessaire de garder au club un joueur qui pense plus à son avenir au Real Madrid que avec sa saison au Paris Saint-Germain qui va débuter bientôt. Donc, Nasser Al-Relafi, qui s'est récemment entretenu avec Florentino Perez est persuadé qu'un accord est possible entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain dès cet été pour Kylian Mbappé. Il entend désormais casser tout cela, soit en prolongeant Mbappé à la surprise générale, soit en provoquant son départ à travers une vente. Alors, très clairement, Mbappé, ce qui est incroyable, même au retour de la tournée asiatique, Mbappé va s'entraîner avec le loft, Mbappé va s'entraîner à part, comme un vulgaire insecte, comme un vulgaire remplaçant, comme un vulgaire titi. Alors, d'après les informations, Paris est prêt à brader entre guillemets Kylian Mbappé et à le vendre à moins de 200 millions d'euros. Perez est prêt à faire une offre aux alentours de 150 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus, même si d'autres médias nous expliquent qu'il y a un accord de 200 millions plus 50 de bonus. Mais l'affaire pourrait se concrétiser à 150 plus 50 de bonus, ou à 120 millions plus 80 millions d'euros de bonus, comme on l'a évoqué il y a quelques jours. Ce serait ça, apparemment, l'accord entre le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Jelayfi et du prince Al-Tamine et le Real Madrid de Florentino Perez, qui a convoqué son conseil d'administration il y a quelques jours pour parler peut-être des futures ventes du Real Madrid et des futurs aussi départs pour alléger la masse salariale. Il ne faut pas oublier que pour ceux qui doutent de la faisabilité de ce transfert et qu'ils disent que le Real Madrid n'a pas d'argent, le Real Madrid a beaucoup économisé ces dernières années, a très peu recruté et surtout, le Real Madrid a annoncé un chiffre d'affaires il y a quelques jours de 886 millions d'euros. Donc très clairement, ils ont beaucoup de masse pour faire un très gros transfert cet été. Un accord pourrait être conclu aux alentours de 120 millions plus 80 de bonus ou de 150 millions d'euros plus 50 de bonus. Il ne faut pas mettre de côté aussi la piste saoudienne pour une seule saison. Voilà les postos, les dernières informations. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !